Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter un remède naturel juste extraordinaire car grâce à lui j'ai réussi à réguler complètement l'hyperthyroïdie de ma petite minette que voici, tu dis bonjour ma mouflette ? Alors, elle s'appelle mouflette, alors pas mouflette, attention, mouflette c'est un petit clin d'oeil au mouflet, aux enfants en langage familier, donc voilà, mouflette elle a bientôt 14 ans, ma petite minette elle a déjà eu des problèmes rénaux, donc elle a un petit traitement pour toujours et elle a un cachet tous les jours à prendre L'année dernière on a perdu nuage, notre petite chatte de 17 ans et demi qui a fait une belle vie avec nous et une semaine après son départ, mouflette a déclenché un excès vraiment d'alimentation elle s'est nourrie 10 fois plus qu'avant, sauf qu'en parallèle elle maigrissait ça qui est un grand symptôme de l'hyperthyroïdie et du coup, signe d'alerte, à chaque fois qu'elle a quelque chose elle vient s'installer dans mon petit chalet comme si elle voulait faire une consultation et je lui demande ce qui ne va pas, elle me dit qu'il y a besoin d'un ajustement donc on va voir notre super vétérinaire et donc on va voir le vétérinaire qui lui fait une prise de sang avec les symptômes l'hyperthyroïdie est déclarée alors bon, elle dépassait largement les seuils donc elle a mis en place un traitement qui s'appelle thiaféline qui est un comprimé qu'il fallait prendre matin et soir dans un premier temps alors, comme chez l'humain, la thyroïde, c'est compliqué à équilibrer le traitement, il se donne mais ce n'est pas évident qu'il soit approprié tout de suite donc là, ça s'est passé en mai 2021 mai 2021, on est en janvier, non, mai 2022, excusez-moi et du coup, on a mis le traitement en place là, on met juste quand on a eu le contrôle alors, ça allait plus ou moins bien avec le traitement, on a noté qu'elle mangeait un peu moins mais ce n'était pas encore ça comme je suis adepte de la gémothérapie on a la chance d'avoir un autre vétérinaire dans le coin qui est phytothérapeute donc j'ai fait ma sélection de bourgeons de plantes pour la thyroïde et je suis allée le consulter pour me confirmer qu'il n'y avait pas de contre-indication avec son traitement rénal déjà, donc ça c'était important et du coup, j'ai commandé chez les laboratoires herbolistiques qui font énormément de remèdes naturels donc beaucoup sont très efficaces alors, parfois je commande dans des pharmacies classiques mais là, je sais que leurs bourgeons sont vraiment de grande qualité donc j'ai été leur acheter sur leur site Gémeaux Hyper bon là, je suis à l'envers mais en fait, c'est un combiné de trois bourgeons qui sont adaptés à la régulation de l'hyperthyroïdie donc mouflette, ce qu'on a fait pour ma minette c'est qu'on a mis, on a gardé son traitement évidemment, sur le matin, on lui a donné un demi cachet et je donnais une goutte le soir au bout d'un moment, je voyais qu'elle allait beaucoup mieux dans son état général, dans l'alimentation, etc on a décidé, en accord avec les vétérinaires bien évidemment, d'arrêter le traitement et de faire deux gouttes de bourgeons par jour donc là, ça faisait quatre mois qu'on avait fait que les bourgeons donc deux gouttes le soir, je le mettais directement dans la pâtée ça parce que ma minette est très gentille et que du coup, ça passe et qu'elle mange très bien donc elle les prend parfaitement deux gouttes le soir, je lui donnais et j'ai fait un contrôle hier et hier, donc les normes pour la thyroïde, pour le chasse je crois que c'est entre 25 et 40 et mouflette, elle est à 30 donc plus parfait, c'est compliqué et du coup, je suis hyper contente parce que du coup, on peut continuer avec les bourgeons avec les bourgeons, bon à vie de toute façon mais du coup, c'est naturel dedans, il y a du cornoulier il y a de l'aubépine et de la viorne voilà, donc trois plantes qui sont combinées dans ce mélange de gémothérapie et c'est juste extraordinaire parce qu'on a réussi à réguler ça en moins d'un an, du coup, pour mouflette et du coup, ça lui assure quand même un équilibre au niveau hormonal qui est formidable pas de contre-indication avec le traitement rénal donc ça, c'est super de toute façon il faut quand même vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication pour ces bourgeons que ce soit pour vos animaux ou pour vous, humains parce qu'évidemment, ce traitement à la base, il est pour les humains c'est simplement qu'en termes de quantité on va l'adapter à l'animal voilà, donc si vous avez des soucis de thyroïde mais des soucis en tout genre et que vous voulez alléger vos médicaments, vos traitements ou simplement les compléter avec des remèdes naturels parce qu'on n'arrête pas un traitement comme ça ça c'est évident moi je ne suis pas médecin il est évident qu'on aura toujours besoin de diagnostics médicaux, etc là c'est simplement que on peut quand même par les plantes, par la nature réguler un maximum de choses donc c'est super voilà donc je suis très contente de partager ça avec vous donc Labo Herbolistique alors pour commander si vous voulez commander ça n'hésitez pas à me demander conseil je viens de mettre en place des mini consultations de 30 minutes à 25 euros pour vous aiguiller pour vous conseiller voilà, sachant que mon avis ne remplace en aucun cas un avis médical il y a des pharmaciens en ligne référents chez les laboratoires Herbolistique notamment donc vous n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils alors si vous les commandez vous donnez mon nom Sophie Mailleux ça sera plus pratique pour vous sur le site on vous demandera une référence on va vous donner mes codes enfin je peux vous les transmettre mais voilà et sinon vous n'hésitez pas que ce soit pour des problèmes physiques moraux émotionnels énergétiques c'est mon métier je suis là pour vous aider de toute façon et accompagner les gens dans leur mieux-être d'une façon générale donc vous n'hésitez pas c'est avec plaisir et à bientôt en espérant en aider plein plein avec ce remède merci merci